Tempête Dumaco, le BNJRC prévoit 70 000 sinistrés. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes au BNJRC prévoit près de 70 000 sinistrés après le passage de la tempête tropicale modérée Dumaco qui a touché terre aujourd'hui à Sonéramvon vers 15 heures après être passée à midi à Sainte-Marie. D'intensité plus faible que Batireille, Dumaco se déplace avec des vents moyens de 65 à 70 km à l'heure et apporte des précipitations abondantes supérieures à 160 000 m. Lors d'une conférence de presse ce matin à Tanmouge, le directeur général du BNJRC, le général de division, et la colligée Indiakadze a annoncé des risques d'inondations et de glissements de terrain notamment dans les districts placés en alerte rouge, dont Sainte-Marie, Sonéramvon et Malanaranor. Passage du cyclone Batireille, appui de l'UNEF-Pillet. Des évaluations multisectorielles menées par le BNJRC et ses partenaires font état de plus de 120 000 personnes affectées par le passage du cyclone intense Batireille dans les districts de Mananzar et Manakar, dont la plupart sont des femmes, des filles, des jeunes et des enfants. 69 centres de santé de base et 4 grands hôpitaux ont été endommagés. En réponse aux besoins de la population, le Fonds des Nations Unies pour la Population Madagascar vient soutenir le gouvernement en déployant une équipe humanitaire sur le terrain et en établissant des stratégies de renforcement des capacités de résilience de la population. Entrée en France, allègement des dispositifs. Depuis le 12 février, les voyageurs vaccinés contre le Covid-19, conformément à la réglementation européenne, ne sont plus obligés de faire un test de dépistage pour se rendre en France métropolitaine, à condition de venir d'un pays classé dans la liste orange, tel que Madagascar, selon une note du ministère français de l'Intérieur. Pour les voyageurs non vaccinés, l'obligation de présenter un test négatif reste en vigueur. Toutefois, les dispositions à l'arrivée, dont le test et l'isolement, sont levées, s'ils viennent de pays de la liste verte, caractérisés par une circulation modérée du virus. En revanche, les voyageurs non vaccinés venant d'un pays de la liste orange devront présenter un motif impérieux, justifiant la nécessité de leur séjour en France métropolitaine. Ils pourront être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs devront s'isoler. Sous-titrage Société Radio-Canada